En octobre 2015, le boulevard de la République à Cannes s'est transformé en torrent. Cette année-là, les orages d'automne ont fait 21 morts et plus d'un milliard d'euros de dégâts dans les Alpes-Maritimes. Les inondations ont recommencé en 2019, avant le drame de la tempête Alex en 2020. Alors aujourd'hui, pour éviter le même scénario, la ville de Cannes lance l'opération prévention nettoyage des vallons et des caniveaux. En cas de pluie, la végétation peut former des blocs compacts, c'est-à-dire des embâcles. Et avec l'écoulement de l'eau, ça va créer des bouchons. Lorsque ça crée des bouchons, on n'est plus sur un écoulement naturel de l'eau, ou du moins elle ne prend pas le bon chemin, et on peut se retrouver à avoir des inondations sur les bassins versants. Les services municipaux déblaient tout le domaine public et prochainement feront des contrôles dans les résidences privées. Plus bas, vers la Boca, Laurence a déjà eu sa maison inondée. Elle a mis en place un système de bâtard d'eau pour se protéger. Les travaux de nettoyage de la mairie la rassurent, mais... J'ai peur quand même. Même parce que l'eau, elle a son chemin, donc on a essayé de la canaliser. On espère que ça sera canalisé dans les aménagements, mais on ne sait pas où elle va. Avec cette canicule et la température de l'eau de mer qui atteint des records, les risques d'orage cet automne sont réels. Et au-delà du nettoyage des canaux d'évacuation, la ville élargit sa culture du risque, avec d'autres systèmes de prévention qui passent par des mises en condition. Non seulement on fait des exercices, alors des exercices pour les employés municipaux, pour qu'ils s'entraînent bien évidemment à répondre à être très réactifs, mais aussi par exemple à l'évacuation d'écoles, l'évacuation de crèches. C'est ce que nous faisons régulièrement. Un nouveau PC de crise inondation est en cours de construction dans les locaux municipaux, avec des vidéosurveillantes renforcées dans tous les vallons. Avant que les niveaux d'eau ne deviennent inquiétants, la population sera prévenue par haut-parleurs et sirènes pour se mettre en lieu sûr.